Depuis le grand palais du Kremlin, devant le Parlement, Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours annuel et il a vu loin, après 2018. Autrement dit, il serait candidat à sa propre succession. Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'est focalisé sur les questions domestiques et les difficultés économiques de la Russie, alors que son pays est soumis à de lourdes sanctions internationales. Au bout d'une heure, toutefois, Poutine a parlé politique étrangère. Il n'admettra pas que les intérêts russes soient négligés ou violés, mais il ne recherche pas de confrontation géopolitique, bien au contraire. La Russie n'a pas besoin de conflits, ni nous, ni nos partenaires, ni la communauté internationale. Contrairement à certains de nos collègues étrangers qui voient en la Russie un adversaire, nous ne cherchons pas et nous n'avons jamais cherché des ennemis. On a besoin d'amis. Un ami, l'on voit peut-être impossible en la personne de Donald Trump, puisqu'il a appelé à plus de dialogue et de coopération avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme et sur les problèmes économiques stratégiques. que représente le terrorisme international. C'est exactement ce à quoi s'emploie notre armée en Syrie. Les terroristes ont subi de sérieux revers. L'armée et la flotte russe ont prouvé avec panache qu'elles peuvent travailler efficacement, loin de chez nous. Ils félicitent ses troupes, mais pas un mot sur l'assaut final lancé sur Alep Est. L'avenir de notre pays ne dépend que de nous-mêmes, de notre dur labeur et des talents de tous nos citoyens, ainsi que de leurs responsabilités et succès. Ainsi, nous atteindrons nos objectifs. Dans ce discours, Vladimir Poutine a évité de parler de l'Ukraine.